Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre podcast d'amour que vous chérissez avec toute la tendresse du monde. On l'imagine bien puisque vous êtes reconfiné sûrement et vous écoutez donc tous les jours à 17h... Calinant votre player mp3... Les Bacchus du reconfinement qui est donc cette émission quotidienne, court format, pour vous faire découvrir du comics, de la bande dessinée, des choses à lire, des choses à mettre dans votre liste de futurs achats, de futurs emprunts, de futures découvertes. On espère en tout cas, l'idée bien sûr c'est de titiller votre curiosité naturelle et donc de vous présenter des choses qu'on a kiffé, que nos invités aussi ont kiffé. Et voilà donc nous sommes aujourd'hui déjà le 17ème jour de ce reconfinement. Dans la précédente émission c'était moi-même qui vous parlais de Kaiju Max et aujourd'hui Corentin reprend sa place d'invité. Oui, parce que je n'allais pas te laisser le siège du capitaine bien longtemps. Il a cringé, il a cringé, il n'est pas content. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis le début des Bacchus du reconfinement, on parle pas mal d'indé, c'est vrai qu'on a quand même mis un accent indé parce que ça nous fait plaisir. Mais il y a aussi des bonnes choses qui se passent du côté des super-héros. Et donc aujourd'hui, Corentin, on va parler d'un super-héros qui s'habille tout de blanc et qui s'appelle Moon Knight. Mais on va parler d'un arc particulier, enfin d'un couronne qui est le Moon Knight de Jeff Lemire, qu'on avait pu un petit peu aborder brièvement au cours d'un podcast Front Page. Et là, du coup, tu vas un peu nous présenter ce run assez fondamental, on va dire. C'est sûrement l'une des meilleures choses qui soit arrivée au personnage dans tout son historique de publication. Donc, le Moon Knight de Jeff Lemire et Greg Smallwood. Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi donc, Corentin. Alors, effectivement, on en avait parlé. C'est vrai que c'est important de faire découvrir ce personnage-là au moment où la série télé va bientôt arriver. Et avec Oscar Isaac, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de regards sur les 20 Moon Knight. Mais c'est un personnage qui est très peu connu. Et quelque part, c'est important d'isoler un peu les bonnes lectures. D'ailleurs, vous aviez déjà une très bonne vidéo d'Arnaud Découvre Marvel où notre bon Kikou, c'était dédoublé. Pour vous parler justement de personnages qui isophrènes. Pour ceux qui ne voient pas, Moon Knight, c'est un personnage qui apparaît dans les années 70, qui apparaît dans la série Werewolf by Night, qui est un peu à la croisée des genres entre la mode du monstre qui était un peu revenu et la mode du héros urbain avec Iron Fist, Luke Cage et Daredevil. Et c'est à la fois un hommage et une réponse à Batman puisque c'est un justicier nocturne qui est là pour protéger les passagers de la nuit, les voyageurs de la nuit. Mais qui au contraire de Batman qui se drape de noir pour surprendre l'adversaire, lui se drape de blanc pour être bien visible et pour bien annoncer aux vilains qu'il va leur casser la gueule. Voilà, et qui emprunte du coup à la mythologie égyptienne puisque ce personnage-là, qui était un mercenaire, qui a été blessé à mort pendant une mission d'excavation en Égypte, est devenu en fait l'avatar du dieu de la lune, donc Khonshu, dans le folklore américain, même si en vérité ce serait plus Thoth, le dieu égyptien à tête d'Ibis. Le personnage, en fait, quand il évolue dans les années 70, il a plusieurs alias, en gros il a plusieurs identités. Celle d'un chauffeur de taxi qui s'appelle Jack Lockley, dont il se sert pour mener des enquêtes, celle d'un producteur de cinéma qui s'appelle Stephen Grant, et évidemment l'avatar de Mark Spector, qui est son identité fondatrice originelle, plus évidemment celle de Moon Knight. Ce côté un petit peu fragmenté, qui a été développé dans le temps, en fait, comme une allégorie de la schizophrénie, est vraiment devenu le gimmick du personnage. C'est-à-dire qu'en fait c'est un personnage qui est fou, un personnage qui est atteint de troubles mentaux, qui a été étudié par Brian Bendis et Alex Maliff pendant la grosse période street de Bendis Maliff, avec Daredevil et Jessica Jones, enfin alias. Mais c'est vrai qu'il avait en fait rarement brillé. Moon Knight s'est un peu éteint après les années 80, il a commencé à apparaître dans des mini-séries un peu plus dispensables, il y a eu quelques bons volumes, mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu une sorte de blague de Marvel, parmi les tentatives un petit peu justement de répondre à Batman. On voit effectivement le côté la cape, on voit le côté nocturne, on voit le côté les shurikens en forme de batarong, sauf que du coup ils sont en forme de lune. De croissant de lune, oui. Voilà, le planeur, et effectivement, alors selon les versions, Mark Spector est riche, parce qu'il serait revenu d'Afrique avec beaucoup d'argent, et en même temps producteur de cinéma, parce que Stephen Grant, il a ce côté playboy comme Grant du coup dans la haute société, il a ce côté polar, etc., même avec la moustache de Maches Malone, on va dire. C'est le fils d'un riche entrepreneur juif. Tout à fait. Enfin non, ça, ça dépend justement. Dans le volume de Jeff Lemire, ça change. Ok. Et quand il est revenu, il est revenu à une époque où Marvel commençait à essayer de réinventer un peu ses personnages, la période Marvel Now, avec justement des lectures un peu inspirées parce qu'il avait fait Mattraction avec David Arras sur le personnage de Hawkeye, qui était une sorte d'exercice de style très différent de la bédé traditionnelle, où avec un artiste excellent, on prenait un petit peu un personnage et on sortait de la narration traditionnelle d'Arc en numéro, etc. Là, c'était vraiment des aventures plus localisées, avec un concept, un gimmick, une idée en fait par numéro. Et Warren Ellis, du coup, bon, fameusement le Warren Ellis, le Warren Ellis, avait récupéré ce personnage-là avec des clans chalevés au dessin pour faire un volume de Moon Knight où chaque numéro était une idée. Donc c'était un petit, un court volume de six numéros dans lequel Moon Knight renonçait un peu à son costume traditionnel pour devenir Mr. Knight, donc le personnage tout de blanc vêtu encore une fois, mais en costume-cravate avec un masque qui colle beaucoup plus près du corps, une sorte de cagoule en fait, pour en fait s'isoler un petit peu du côté juste super-héros et plus détective, etc. Donc partant de là, Jeff Lemire effectivement va reprendre le personnage. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que Lemire avait aussi repris le Hawkeye de Fraction et Hara après eux, pour faire un court art qui justement interroge un petit peu le futur de ce héros avec sa relation avec Kate Bishop. Et il va aller plus loin ici, au sens où ça va vraiment être le volume définitif pour la folie de Moon Knight, c'est-à-dire la schizophrénie de Moon Knight. Moon Knight, quand il commence l'histoire, est dans un asile où on lui explique qu'en fait, toutes ces personnalités qu'il s'est inventées n'existent pas, toutes ces aventures qu'il a vécues n'ont jamais existé. En fait, c'est un fou, c'est voloté d'un nid de coucou dans le monde des super-héros. Et évidemment, la folie ou pas le rattrape puisque lui, petit à petit, va croire comprendre. Et c'est toujours assez flottant, on ne sait pas vraiment ce qui est vrai ou pas vrai, c'est le principe un petit peu de ces séries sur la folie. Qu'en fait, les gens qui l'ont capturé sont en fait des avatars de dieux égyptiens méchants et qu'il n'est pas dans un asile, il est dans une prison tenue par ses ennemis. Donc évidemment, il va s'enfuir et petit à petit, il va commencer à comprendre qu'il y a un complot qui s'encaisse contre lui, de la part d'un ennemi un peu énigmatique qui se trouverait être un autre Moon Knight. Donc évidemment, c'est vraiment un volume qui va très très loin. Déjà en termes de dessin, on a Greg Smallwood qui est une brute épaisse au dessin. C'est assez fascinant de le voir justement jouer avec le blanc du costume de Moon Knight pour le décaler dans un espace blanc. Il invente encore des nouveaux costumes, notamment le costume de l'aide de l'asile où justement Moon Knight se fait un masque avec une cagoule, une camisole de force en se déchirant les yeux et en mettant encore le petit symbole de Moon Knight puisque c'est un personnage qui est amené à évoluer en style encore une fois. On repart sur la personnalité de Mr Knight donc c'est vraiment la suite du volume de Warren Ellis puisque Mr Knight du coup devient un petit peu le fédérateur et le point d'ancrage de Mark Spector par rapport à ses personnalités. Et puis on interroge aussi est-ce qu'il est vraiment fou ? Est-ce qu'il y a vraiment une mythologie égyptienne qui se matérialise dans le présent autour de lui ? Est-ce que New York est menacé d'être envahi par des créatures qui chevauchent des scarabées géants à gueule de crocodile etc. Il est avec tous les personnages qui ont fait en fait les éléments secondaires de sa vie jusqu'ici donc il y a son meilleur ami Frenchman enfin le Frenchie il y a son ex-femme il y a tous ces personnages-là qui croisent assez régulièrement qui eux aussi sont fous en fait en vérité ce sont des gens qui côtoyaient à l'asile et un petit peu comme dans Total Recall on se pose toujours la question pendant tout le long du volume qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Il y a des ajouts aussi puisque au fur et à mesure Moon Knight va se confronter à toutes ses personnalités donc on va revenir à l'origine même de sa transformation on va revenir aussi à comment est-ce qu'il va s'inventer une nouvelle personnalité avec un arc dans l'espace dessiné par James Tocco où en fait du coup c'est un nouveau Moon Knight encore une fois qui en l'occurrence correspond plus à l'idée de la Lune puisque c'est un pilote en fait d'une base lunaire qui combat contre des créatures un petit peu comme les Kilrati de Command et Conquer qui sont en fait des espèces de chats spatiaux dans des vaisseaux très menaçants donc c'est quoi qui s'éclate là-dessus on a aussi Franca Villa Francesco Franca Villa qui vient épauler pour s'occuper de la partie Jake Lockley donc le chauffeur de taxi et qui du coup rend un style très polar comme on connaît enfin ce qu'on connaît très bien de lui et en fait voilà ça va interroger petit à petit toute l'origine même du personnage de Moon Knight en revenant à son côté effectivement le fils d'un rabbin de New York qui dès qu'il était petit en fait a commencé à s'inventer des personnages à avoir des amis imaginaires et on voit d'ailleurs un père qui est assez qui est assez apeuré en fait de voir que son enfant pète un câble à des failles psychiques des failles mentales des DT son plus jeune âge et ça interroge du coup aussi le rapport à Khonshu est-ce que Khonshu serait le dieu protecteur qu'il croit être est-ce que ce serait un chien méchant Khonshu qui en plus bénéficie d'un design qui récupérait du coup celui de D'Eclan Chalvet mais qui ajoute en plus des espèces de particules autour de lui comme des espèces de planètes qui seraient en train de tourner toute sa tête qui est vraiment un dieu inquiétant exactement il y a un petit côté un petit peu 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 qui est donc ce volume dans lequel il matérialise pareil des dieux de l'Egypte dans des physiques humanoïdes et qui sont très menaçants très inquiétants très très cosmique en fait chargé d'une sorte d'énergie un petit peu de dieux occultes là il y a un peu ça aussi c'est très élégant comme volume vraiment il y a des les couvertures c'est incroyable on pourrait faire une exposition d'art avec les couvertures de Greg Smallwood il y a des dessins mais extraordinaires c'est assez drôle mine de rien il y a quand même des bonnes vannes qui sont ici et là et même ça va en fait vraiment canoniser figer quelque part un petit peu enterrer l'idée que Moon Knight lui-même n'est pas un super-héros Moon Knight n'est plus qui explore les labyrinthes de sa propre pensée à un moment donné Kunshu lui dit ton esprit est brisé Moon Knight répond trois petits points oui en fait il assume quelque part d'être un véritable malade il assume de ne pas être un justici protecteur et le volume du coup est très autocontenu c'est vraiment une sorte de miroir dans lequel Mark Spector va se regarder ça n'a rien à voir avec justement les aventures de super-héros qui combattent des méchants des mafieux etc là c'est vraiment une analyse en fait même métatextuelle sur toute l'histoire éditoriale de Moon Knight les mensonges qui s'est raconté à lui-même quelque part en interrogeant ce composé de Doug Munch et le dessinateur qu'il a créé j'ai oublié son nom quand ils l'ont inventé ça va aussi briser tous les volumes précédents genre le volume de Bendis n'est plus canon à partir de ce moment là et il y a énormément même de petites références un peu rigolotes comme par exemple Stephen Grant qui pense pendant toute l'aventure qu'il est dans un film de Marvel Studios ce qui du coup est d'autant plus ironique maintenant qu'il va y avoir une série Moon Knight chez Marvel Studios donc c'est vraiment un petit chef d'oeuvre juste pour la variété graphique on a quand même des artistes de renom qui sont relayés et chacun justement avec un parti artistique assez tranché pour chaque personnage pour chaque personnalité de la vie de Moon Knight on a ce jeu sur les costumes on a cette espèce de magnifique mise en scène de l'Egypte antique des dieux matérialisés donc pour ceux qui sont fans de papyrus ou de tout ce truc là c'est assez génial et vraiment pour moi c'est un volume définitif c'est à dire que de la même façon un petit peu que on va dire d'Art de Ville de Brian Bendis qui a vraiment posé l'idée d'Art de Ville qu'il était un anxio-dépressif et qu'en fait tout ce qu'il faisait il le faisait parce qu'il avait une sorte de creux mentale à combler là on peut difficilement dépasser ce qu'a fait Jeff Lemire avec Moon Knight c'est à dire que ça va tellement à l'origine pour aller vers une fin qui détruit tout ce qu'on connaissait jusqu'ici c'est vraiment difficile d'imaginer en fait comment toper cette idée là à part un truc totalement différent un truc de genre etc donc pour moi les deux volumes Elise et Jeff Lemire sont en fait un ensemble qui fonctionnerait un petit peu comme le Bendis Brubaker sur d'Art de Ville où en gros on a du mal à imaginer comment aller plus loin on a du mal à imaginer comment dépasser ces idéaux qui en fait forment toute l'essence d'un personnage c'est magnifiquement bien écrit c'est magnifiquement bien dessiné et c'est un peu le volume ultime c'est le volume ultime franchement je pense sincèrement que c'est le meilleur volume sur Moon Knight je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait me répondre en dehors de ça et même quelque part ce qui a été prouvé ensuite c'est que quand Max Bemis a récupéré Moon Knight il a fait entre guillemets du recyclage c'est-à-dire qu'il a repris les idées de l'émir pour ramener du superbe il a vu qu'il y avait de l'or avec et il s'est dit autant partir quand même sur un très très bon matériel et a priori c'est donc ça qui devrait servir de matériel d'inspiration à la série télé on l'espère on l'espère parce que encore une fois qu'est-ce que tu veux raconter d'autre c'est vrai donc voilà pour le coup c'est un héros qui est vraiment très particulier qui quelque part est un peu une sorte de one trick pony c'est-à-dire que encore une fois Moon Knight il a rarement brillé jusqu'ici et là finalement il arrive avec un volume qui enterre tout ce qui s'est fait jusqu'alors et ça correspond aussi à l'idéologie justement All New Marvel qui en fait se disait pourquoi ne pas essayer de faire des trucs un peu différemment c'est vraiment c'est des BD assez rares de super-héros c'est une BD qui est vraiment assez rare dans le genre du super-héros on a rarement des BD qui vont aussi loin qui posent autant de questions sur l'éditorial la métafiction etc et puis pour ceux qui aiment justement Total Recall ou Shutter Island et compagnie tous ces BD un petit peu sur la folie le doute par rapport à la réalité et compagnie ça marche super bien c'est beaucoup mieux par exemple que le coup de la toupie d'Inception puisque à la fin vraiment la fin est satisfaisante parce que tu ne sais pas ce qui est très rare en général c'est frustrant tu te dis mais si etc et là pour le coup comme Total Recall tu te dis mais c'est génial que ça finisse comme ça donc vraiment à tous les niveaux pour moi c'est un chef-d'oeuvre c'est l'une des meilleures idées ou entreprises éditoriales de Marvel depuis très longtemps et je la conseille à tout le monde et vous allez voir en tout cas pour les dessins ça va vous régaler les yeux Très bien Qu'en pense Arnaud Cookie ? Je suis tout à fait ce qu'il se veut dire de plus Et l'autre Arnaud et Jessica Arnaud Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord dans mon multivers Non mais clairement c'est vrai qu'à l'époque c'était un énorme coup de cœur il faudrait que je me le réalise d'ailleurs parce qu'il y a quelques trucs que j'oublie maintenant que tu m'en reparles mais du coup oui un énorme chef-d'oeuvre que je ne peux que vous recommander également donc pour l'AVF c'est facile à trouver forcément c'est chez Panini Comics vous avez un premier tome pour donc la somme de 17 euros donc voilà on est dans la gamme des prix pratiqués par l'éditeur avec les tomes 2 et 3 qui sont eux un petit peu moins gérés qui sont à 16 euros et voilà ça vous fait un run complet qui a priori l'indispensable le truc à lire vraiment sur Moonlight vous n'avez pas besoin de lire forcément d'autres trucs à côté même si après on imagine que vous aimerez le personnage après cette lecture et que vous aurez forcément envie d'en lire un petit peu plus C'est ce qui est frustrant Je veux dire c'est une bonne frustration quand on se dit qu'on a lu un chef-d'oeuvre Merci Corentin On espère que ça vous a intéressé N'oubliez pas que vous pouvez donc partager ces podcasts et on espère que l'un ou l'autre l'une ou l'autre personne qui nous écoute ira découvrir du Moonlight après ça de toute façon avec comme tu le disais avec une série qui arrive forcément on sera amené à reparler du personnage et donc forcément on sera obligé de vous reparler de ce run fondamental Merci Corentin et on se retrouve très bientôt pour le prochain Becichous du reconfinement Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501